On va parler du dossier du jour, c'est la grosse actu, tout le monde en parle sur les réseaux, alors que vous connaissiez ce rappeur ou pas, sachez qu'il est extrêmement connu, c'est un des rappeurs les plus connus du moment, Cobaladé, et tout le monde en parle aujourd'hui, et nous avons toutes les infos sur ce qui s'est passé, puisque le rappeur Cobaladé serait impliqué dans un accident mortel qui a eu lieu ce lundi soir à Créteil, enfin, impliqué, on va vous dire comment, et c'est vrai que cette histoire, tout le monde en parle, ils ont mis tout le monde dans la sauce, là j'ai vu, sur les réseaux, donc on va vous dire la vérité de ce qui s'est passé. Regardez juste avant l'état de la voiture de Cobaladé, regardez l'état de sa voiture, merci. Regardez l'état de la voiture du rappeur, c'est un truc fou. Regardez, c'est incroyable, mais regardez les images de la voiture, c'est incroyable. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, j'aimerais que vous nous racontiez les circonstances du ciel, Marie, on aura toutes les infos ensuite avec Guillaume Janton, qui a toutes les infos en exclusivité. Qu'est-ce qui s'est passé pour nos téléspectateurs ? Parce que quand on voit la voiture, vous pouvez la laisser derrière, c'est un truc fou. On est lundi soir, 23h, station d'essence sur la bretelle, au niveau de Créteil, sur la bretelle de l'A86, et là, l'artiste arrive extrêmement vite avec cette voiture, qui avait un pneu crevé. Alors, ils étaient trois dans la voiture, il prend cette bretelle beaucoup trop vite, il perd le contrôle de son véhicule, et il va s'encastrer dans un poids lourd. Et curieusement, lui et la passagère arrière sont très légèrement blessés, en revanche, le passager avant est mort sur le coup. Et Kobalade, lui, s'est sauvé, il a pris la fuite, et il est revenu un peu plus tard pour se constituer prisonnier. Alors, les infos, Guillaume, parce que non, il paraît qu'il aurait eu Kobalade, il paraît que déjà il avait eu des infractions routières. Oui, il a un lourd passif, il a été déjà condamné en 2020, trois mois de prison avec sursis, pour un accident de la circulation à Marseille. Il était déjà parti, il est revenu, il y avait déjà un délit de fuite, et il avait pris quatre mois de suspension de permis. Donc voilà, il y a déjà un passif routier, il y a d'autres délits, d'autres infractions, Cyril, mais au niveau des délits routiers, il y a déjà un lourd passif. Alors, les infos, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, beaucoup voudraient dire aux téléspectateurs la vérité sur cette affaire. Tout le monde a donné son avis, nous, on a les vraies infos, et forcément, ils sont tous mal dans cette histoire. C'est vrai qu'on a lu n'importe quoi sur les réseaux. On rappelle que Kobalade, c'est le compagnon de West End, il sart de la chanson aussi, certains disent que c'est un peu les Jay-Z et Beyoncé français, à l'époque où ils étaient plus jeunes. Ils sont extrêmement connus. La version que nous a donnée l'entourage de Kobalade, la source la plus proche du dossier. Une voiture s'est déportée, Kobalade a voulu éviter la voiture, il a tapé un poids lourd à l'arrêt. Tous les passagers, donc à gauche du véhicule, n'ont eu aucune blessure, selon eux. Seul le passager à droite est décédé, malheureusement. On a lu n'importe quoi sur l'identité de la victime. Certains ont dit que c'était Wejden qui aurait trouvé la mort, on l'a lu sur les réseaux sociaux, c'est faux. On est en mesure de vous affirmer que c'est le styliste de Kobalade qui a trouvé la mort. C'est un de ses meilleurs amis, il était avec lui dans la voiture, ils étaient trois. C'était un père de famille, âgé entre 20 et 35 ans, et c'est dramatique pour Kobalade qui est évidemment dévasté par cette affaire. Et un mot sur le contexte de l'accident, on a lu que c'était un contexte festif, on a lu que c'était une sortie de boîte de nuit, on a lu que Kobalade avait bu, avait pris de la drogue. Donc, rien ne prouve ça, c'était simplement un trajet aux alentours de 23h minuit. Kobalade ramenait cet ami chez lui, chez un proche à lui, donc ce n'était pas du tout dans une espèce de virée folle qu'a eu lieu cet accident. Est-ce que c'est vrai qu'il s'est sauvé de la voiture ? Justement, on voudrait revenir sur toutes les infos, Guillaume Janton, parce que la question que tout le monde se pose... C'est quand même chaud. Est-ce que c'est vrai que... Ton meilleur ami, tu ne te sauves pas de la voiture. Non, mais après, bon, voilà. Kobalade, sa version, c'est qu'il dit qu'il s'est livré tout de suite aux questions des enquêteurs, et qu'il a obtempéré, qu'il est prêt à respecter tous les interrogatoires. Et lui dit évidemment qu'il est innocent. Il s'est livré à ses thèses parce que la question, très vite, la question de l'homicide involontaire s'est posée. Le Parisien, dès ce matin, a parlé d'une enquête pour homicide involontaire. Ce n'est pas vrai, c'est simplement une enquête sur les circonstances de la mort de cette personne qui a été déclenchée et cobaladée. Il a passé la nuit à l'hôpital, il était très choqué. Il est rentré à 9h du matin chez lui ce matin. Et pour le coup, même s'il a un passé judiciaire compliqué, c'est vrai, sur des affaires qui n'ont rien à voir. Mais sur ce coup-là, il a joué le jeu. Et c'est une affaire, je le rappelle, c'est un de ses meilleurs amis qu'il a perdu. C'est extrêmement dur pour lui. Donc, il ne faut pas non plus, on ne sait rien pour l'instant sur la faute à qui. Il ne faut pas qu'il y ait un délit de faciès parce que c'est un rappeur. Non, ce n'est pas un délit de faciès. Michel Marie me dit qu'il y a eu un délit de fuite qui s'est sauvé au moment de la digue d'accident. Si je fais un accident, je ne me sauve pas, j'attends la police. Il n'est pas resté sur place et il s'est présenté au bout de trois jours. Moi, il s'est présenté au bout de trois jours. Trois heures. Non, trois heures, c'était hier soir. Trois heures, c'était lundi. On a lu plein de trucs. C'était lundi. Il est 21h07, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. C'était hier soir, Michel. Ce n'était pas lundi. C'était hier soir. Il y a plein de gens aussi qui disent qu'il est sorti parce qu'il a fait l'émission Clic sur Canal+, qui a été diffusée hier avec Wejden. Il y a plein de gens qui disent qu'il est sorti avec Wejden après l'enregistrement. Ce n'est pas vrai. L'enregistrement, c'était justement lundi. Hier soir, il était simplement avec son ami et encore une fois, il a répondu à l'interrogatoire des policiers. Je n'ai absolument pas l'impression qu'il ait pris la fuite et ce serait bizarre qu'il ait pris la fuite pour après revenir et répondre aux questions et passer à l'hôpital. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il est extrêmement... Et d'après ses proches, il est négatif au stupé et à l'alcool. D'accord, c'est ça. C'est important de dire. Et où est-il actuellement ? Cobaladé est chez lui. Il habite en banlieue parisienne. Donc il est rentré chez lui ? Il est rentré chez lui. Il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de détention. Il y a une enquête, encore une fois, on ne parle pas d'homicide involontaire pour l'instant s'il doit y avoir homicide involontaire. On parle de circonstances, de la mort. Et Cobaladé, il se dit absolument dévasté. Il a perdu un de ses meilleurs amis. C'est quelqu'un aussi qui vient, comme beaucoup de rappeurs, d'un quartier extrêmement défavorisé, le fameux bâtiment 7, le bâtiment 7 dont il se vante dans ses titres. Aujourd'hui, il a réussi à accéder à un statut social plus important. C'est quelqu'un qui a réussi, qui s'occupe de toute sa famille, qui s'occupe de tous ses amis. Et c'est une très grosse perte pour lui. C'est quelqu'un aussi qui avait enclenché un vrai changement personnel puisqu'il parlait beaucoup de drogue dans ses chansons. Et selon lui, il aurait arrêté de consommer de la drogue et tout type de stupéfiants et d'alcool. J'aimerais qu'on revienne sur l'accident parce que tout le monde en parle. Donc il a eu lieu lundi soir, c'était hier soir, au niveau de la station essence totale de Créteil en région parisienne. C'est aux alentours de 23h. Il se sera engagé sur la voie d'une station essence à la base. Donc il est allé dans une station essence d'Univerdès pour changer son pneu. En fait, c'est ça. Apparemment, la thèse de la crevaison est la bonne. Et il se déporte, il est sur la voie du milieu, il se déporte brutalement vers la droite. Et à ce moment-là, comme c'est obscur, la route est sèche, mais il y a de l'obscurité, il n'y a pas beaucoup de lumière, et il roule à grande vitesse et il ne voit pas le poids lourd stationné. Et il le percute du côté droit. Voilà. Très violemment. Donc le passager avant du véhicule est décédé. Oui, c'est un homme de 30 ans qui est décédé. Alors que le conducteur qui était... Blessé légèrement. C'était lui qui était au volant. C'était lui, il est blessé légèrement, et il va être hospitalisé après les analyses qui ont été pratiquées sur place, les tests. Il va être hospitalisé à Créteil, à Henri-Mondon. Très important pour nos téléspectateurs à 21h09. Sachez que les dépistages sont en cours pour déterminer les circonstances de l'accident et l'état des personnes dans le véhicule. Ça, c'est extrêmement important. Pour l'instant, nous n'avons pas les résultats. On les aura dans les prochaines heures. Oui, les analyses sont pratiquées, c'est automatique. Et pour répondre à Guillaume, c'est vrai qu'il y a eu une enquête pour homicide involontaire des CRS notamment, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une culpabilité. C'est presque automatique quand il y a un décès dans un accident de la circulation. L'accident, je pense que c'était mardi soir chez l'entourage de Kobaladé. C'était hier soir. Et il nie complètement le fait que Kobaladé aurait pris la fuite. Selon eux, c'est complètement... Un, il n'a pas pris la fuite. Deux, il y a la deuxième question qui se pose. Ça, c'est bizarre. Il revient sur les réseaux sociaux. Avaient-ils pris des stupéfiants ? C'est la grande question. Alors, les tests sont en cours. L'entourage dit ça. L'entourage dit qu'il n'a pas pris de stupéfiants. L'entourage dit qu'il n'a pas pris de stupéfiants. Attention, on voit des vidéos sur les réseaux sociaux de Kobaladé avec des ballons en train de... Vous savez, les fameux ballons hilarants. Ce ne sont pas du tout des vidéos qui datent d'hier. Kobaladé a changé, c'est ce qu'il dit, je transmets ce qu'il dit, a changé de comportement vis-à-vis de toutes ces substances. Et lui dit qu'il n'a rien pris et que c'est un accident tragique dont il n'est pas responsable. En revanche, il est prêt à se soumettre à tous les tests des enquêteurs qui prouvent sa bonne foi. C'est un rappeur et Wajden, lui, je les adore, moi. C'est un rappeur qui m'a fait de la peine pour eux. Il est très jeune, il a 24 ans. Non, mais je sais, mais j'adore, moi. Lui, Kobaladé et Wajden, j'adore ce couple. Et c'est vrai que, voilà, j'espère qu'il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants. Vraiment, parce que ça serait très grave. Et ça me ferait vraiment chier. Déjà que c'est une peine immense de savoir qu'il a perdu un proche parce que c'est un drame qui s'est passé. Juste pour savoir, le conducteur du camion, lui... Indemne. Indemne, il n'a rien. Donc c'est le plus important. C'est très important aussi. Et juste pour revenir sur ce que vous venez de souligner, il a spontanément accepté les analyses. Ça, c'est très important de dire aussi. Il n'a pas cherché à se soustraire aux tests qui ont été pratiqués. Sur le camion, vous voulez dire que c'était un camion qui était à l'arrêt sur l'autoroute, qui, selon l'entourage de Kobaladé, n'était pas très bien garé, ce qui fait que ça a entraîné une collision. Et l'entourage aussi dit que cette route, Gilles ou Michel l'a fait tout à l'heure à sous-entendre là-dessus, elle était très, très, très mal éclairée. On ne voyait presque rien. Et c'est ça qui aurait aussi, en plus de cette histoire de crevaison, causé l'accident. Ce qui est sûr, c'est qu'il arrivait probablement trop vite sur la bretelle d'accès de la station. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas qu'une voiture qui est passée avant la sienne. Il y a d'autres voitures qui sont passées qui l'ont vu, le camion. En plus, il avait un pneu crevé. Et un pneu crevé, c'est moins maniable. Ça, plus la vitesse. C'est extrêmement proche. Et cobaladé, en fait, pour info, il avait fait quelques mois de prison pour une histoire de bagarre. C'est grave. Et il s'était exprimé sur l'affaire Pierre Palmade. Il avait dit, je ne comprends pas pourquoi Pierre Palmade sort de prison et moi, je vais en prison pour de la bagarre. Aujourd'hui, ça ressort, évidemment. Et je pense que dans son état d'esprit, en tout cas, c'est ce qu'il dit, lui, ne prendrait pas de stupéfiants. C'est la thèse qu'il défend avant de prendre... On va en avoir. On va avoir d'autres infos demain, bien entendu. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'est pour le 93.